Bonjour, aujourd'hui un livre, nouveau livre, nouvel auteur. Alors on est avec, j'ai beaucoup aimé, L'épouse du bourreau de Gérard Muller. L'épouse du bourreau de Gérard Muller. Bon, il a été primé à un plume d'or en 2023 par l'Académie des livres de Toulouse. Voilà, pas moins, puisque l'auteur est à Toulouse. Et l'auteur est quelqu'un qui a énormément écrit Gérard Muller de policiers. Et puis quelques ouvrages comme ça avec des thèmes particuliers. Et celui-ci révèle, justement, c'est une correspondance entre deux sœurs. Une correspondance entre deux sœurs qui vont, doivent se rencontrer. Et en fin de compte ça ne se fait pas parce qu'il y en a une qui est en fait l'épouse d'un bourreau. Mais elle n'en prend pas conscience. Et son autre sœur qui restait à Londres. Donc ça se passe en Syrie avec le président de l'époque. C'est une histoire qui est contée. Mais on sait ce qui se passe dans le monde. Et là, à travers cet échange de courriers, on va découvrir comment certaines personnes arrivent à se voiler la face. Comment certaines personnes n'arrivent pas à voir ce qui est devant leurs yeux, juste là, parce qu'elles le vivent complètement. Et qu'avec un regard extérieur, donc sa sœur qui est à Londres, essaie de lui faire comprendre qu'elle vit avec un bourreau. Et tout l'échange, toutes les lettres sont les unes plus poignantes que les autres parce que chacun défend sa position jusqu'au moment où, alors là vous le saurez évidemment en lisant ce bel ouvrage, et vous allez découvrir une belle belle correspondance qui ont dit long sur la manipulation et le rejet de ce qui est évident, en fait. De ce qui est là et on ne veut pas le voir. Parce que non, c'est juste pas supportable, donc on ne veut pas le voir. C'est poignant parce que c'est une belle histoire de famille aussi en même temps, avec des idées opposées. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue de chacun et de voir comment ça se déroule, en fait, de constater comment ça se déroule jusqu'à arriver à un basculement ou pas. Et ça, vous le saurez en lisant le livre, évidemment. Ce bel ouvrage de Gérard Miller, L'épouse du bourreau. Voilà, n'hésitez pas les amis, si vous avez l'élan du cœur, car lui ne se trompe jamais. Et puis le pouce, abonnez-vous, laissez un commentaire, diffusez la vidéo, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Bye bye.